Bonjour mesdames et messieurs, Mathieu Paquette qui est très heureux de vous retrouver à Rangers TV. Et oui, fidèle à la tradition, l'épisode de Noël, on fait ça dehors, à l'extérieur, devant le centre récréatif Edouard Rivet. Parce que dimanche après-midi, effectivement, c'était le dernier match des Rangers avant la pause des fêtes. Et c'était contre les Shamrocks du West Ireland, une équipe qui n'avait toujours pas goûté à la victoire depuis le début de la saison. Alors on va aller écouter tout de suite quelques moments forts de la rencontre avec Gabriel Benoit à la description. Les Rangers qui sont dans le territoire avec, c'est le camp qui met énormément de pression par la rondelle malheureusement. Et c'est les Shamrocks qui vont sortir du territoire. Il y a un 3 contre 1 qui se dessine. 3 contre 1 avec Wilkie, qui est là, beau jeu de la part de Wilkie, mais c'est un titre et un but du côté des Shamrocks. Ils prennent les bras dans ce match-là, ce n'est pas exactement ce qu'on s'attendait à décrire aujourd'hui. Avec la victoire. Le premier Trader Rangers qui s'amène des tirs de but. Xavier Jean qui va faire plaisir aux partisans et à Mathieu. Avec son art de même réflexion, des petites poignettes, le haut des cercles. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à développer de la vitesse. Yannick Di Nardo est dans le territoire. C'est tiré, Marc. Le rondelle et il dévie sur un bâton endupensible. La rondelle sur le bâton de Jean qui laisse à Fiaster, on le tire. Et le but! Déviation, je pense, devant le Pinel, la part de Gabriel Sicotte. On est tout à l'heure de cette partie. Interception, la passe vers Gabriel Sicotte qui s'amène dans l'échappée de tir. Et le but! Gabriel Sicotte! La passe à la pointe à Pinel. La déviation et le but! Ce n'était pas Pinel, mais bien Poulin qui avait la rondelle. Et Gabriel Sicotte qui marque son quatrième but du match. C'est 9 à 3 pour les Rangers de Montréal-Est. Là, tout le monde qui embarque sur la glace. Et c'est comme ça que ça se termine. 11 à 3 pour les Rangers de Montréal-Est. Un match qui n'a pas commencé exactement comme on le voulait, mais qui s'est terminé exactement comme on le pensait. Alors voilà les Rangers qui remportent donc leur dernier match en 2021. Allons maintenant voir les commentaires d'après-match. Ça vient avec l'effort, quand on score les buts, ce n'est pas nécessairement plus qu'on est chanceux ou qu'autre chose, mais je travaillais fort, mes teammates m'ont aidé. À la fin, quand j'avais deux buts, les gens venaient me voir. Gab, il t'envoie quand même juste un, puis ton troisième. Puis le chiffre d'après est arrivé. Le quatrième est venu sur une deflection. Je dirais que c'est pas mal l'effort, puis ça va venir tout seul. Pas nécessairement, mais j'essaie d'être plus présent devant le filet. C'est quelque chose qui aide grandement à un défenseur quand il y a quelqu'un devant le filet pour dévier le pot. Puis ça aide ton équipe. Puis personnellement, ça m'a accordé deux buts. Ça fait que je vais continuer à faire ça. C'est super, on a un très bon groupe de jeunes. Écoute, nos vétérans, ils sont super. Ils sont là pour nous aider, peu importe la situation. Tout le monde est le fun, les entraîneurs. C'est leur première saison, eux autres ici, mais je trouve qu'ils dirigent bien. Je dirais qu'il n'y a pas de meilleure équipe, que je me sentirais mieux qu'ici. Je fais du journal à tout le monde, puis à un groupe d'entraîneurs, à nos clics-pieds, puis à nos partisans, puis à tout le monde. Joyeux de ce fait. Je pense qu'on a bien préparé les gars, ils étaient bien avertis, mais c'est vraiment dur de jouer contre cette équipe-là, de se motiver. Je pense que les gars ont réalisé après la première période que si on ne travaille pas, puis Coach UG a donné un bon message entre la première et la deuxième. Mais on a simplifié notre jeu. On a demandé, parce qu'il y avait cinq gars dans l'enclave, puis il nous laissait bourdonner autour du filet. Puis on a simplement dit aux gars, lancez au filet, puis avoir du trafic, une deviation, un écran. C'est ça qu'ils ont fait, puis ça a donné des résultats. Mais c'était une équipe bâtie sur quatre trios, six défenseurs, vraiment. C'est sûr qu'on a des joueurs de 20 ans qui y mènent, mais c'est de la profondeur. Une équipe qui est dure à jouer contre, puis joue bien défensivement. Puis c'est un travail collectif. Je voudrais à tous un joyeux Noël et un bon année. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce dernier match des Rangers avant la pause du temps des fêtes. Évidemment, ça signifie aussi que c'est votre dernier épisode de Rangers TV avant la pause de Noël. Alors évidemment, quelques remerciements. Tout d'abord, je veux remercier mon grand ami Gabriel Benoit, que vous ne voyez pas présentement, mais qui est derrière la caméra, fidèle au poste, et oui, même dehors, et qui est à la description des matchs sur LiveBurn. On remercie également tout le personnel des Rangers, que ce soit les statisticiens, les bénévoles qui sont avec nous, les préposés à l'équipement, soigneurs, tous ces gens-là, vraiment. Je sais qu'il y a beaucoup de familles, des joueurs qui nous regardent. Eh bien, si les jeunes peuvent avoir une si belle expérience ici à Montréal-Est, c'est grâce à toutes ces personnes-là. Également, je sais qu'ils nous écoutent. Donc merci à toute la gang des Rangers qui font vraiment de cette saison vraiment un bonheur d'être ici à chaque match. Les entraîneurs, les joueurs qui sont toujours ici avec nous pour les entrevues et qui sont toujours bien ouverts de venir vous parler et vous livrer vos impressions d'après-match. Et on a vu quelques familles également des joueurs. Merci si vous êtes à l'écoute de Rangers TV et on espère vous revoir très rapidement. Parce que le prochain match des Rangers, évidemment, on va vous en parler, c'est en 2022. Ça sera le 7 janvier 2022 contre les Cobra de Terrebonne le vendredi soir à 19h30, ici même au Centre créatif Édouard Rivet. Alors voilà, mesdames et messieurs, de la part de toute l'organisation des Rangers, on vous souhaite un excellent temps des fêtes. Reposez-vous et on espère vous revoir ici même le 7 janvier. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada